à partir du thème « Ainsi parle l'éternel » en nous accueillant sur le verset 45 de 1 Samuel chapitre 8. Le premier point que nous voulons aborder avec vous, c'est « Dieu cherche un homme de foi ». Cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël est bien particulier, vous en convenez avec moi. Et cet épisode mérite qu'on y porte une attention beaucoup particulière. Une débatte, on va dire, une humiliation dramatique qui dure pendant 40 jours sans que personne dans le camp d'Israël n'ose affronter la situation pour honorer l'éternel face aux Philistines. Le roi Saül et toute son armée, qui pourtant ont l'éternel pour Dieu, n'y arrivent pas. Au milieu de ce trame, un jeune homme qui n'est pas admis à aller à la guerre, puisque jusque-là, il était encore derrière l'éternel. Et puis, ce jeune homme-là, envoyé par son père, apparaît sur le champ de guerre, et lui, qui n'était pas admis, revient un instrument entre les mains du Seigneur. On peut se poser la question de savoir, qu'est-ce qu'il fait là, ce jeune homme, qui va jusqu'à convaincre le roi Saül, que lui, il va relever le défi de l'humiliation du peuple de Dieu. Défi de cette humiliation qui a été imposée par Goliath, un seul homme-là, avec son armée de Dieu. Il était juste là pour prendre le verre de ses frères. Il n'était pas venu pour faire la guerre. Son père n'espérait pas plus que cela pour son fils, qui avait du reste, à abandonner les prévifs derrière lesquels il avait venu. Et là, ce jeune homme, qui, par un concours de circonstances, se trouve face à un affront lancé au peuple de Dieu par un homme, fut-il Goliath, du haut de ses trois mètres ou ses six têtes, ne peut pas accepter cette dure réalité de voir l'éternel des années être humilié de cette vie. Restera-t-il sans réagir ? Repartira-t-il juste prenant les couvertes de ses frères pour retourner à son père ? Où s'engagera-t-il ? Mais on peut se poser la question de savoir, osera-t-il cet enfant qui n'est pas considéré comme un guerrier parce qu'il n'y a pas été invité à aller à la guerre ? Que fera-t-il ? Je vais donc aborder avec vous le deuxième point, s'engager et laisser Dieu agir. En parcourant le test du chapitre 17 de 1 Samuel, nous nous retrouvons face à des difficultés qui sont inconsistiques. Et la première, c'est la grandeur, la taille et l'expérience de guerre, de Goliath, le lanceur de défis, qui cherche une seule personne au milieu d'Israël qui prend le cafard. Le deuxième problème que nous avons, c'est le refus de s'engager. Jaûl est le roi, qui est roi établi par l'Éternel. L'armée d'Israël est l'armée du Dieu des cieux. Y a-t-il un problème ? Dieu ne peut-il pas être une ressource pour que son peuple affronte une situation fructile, la plus difficile ? Et pourtant, personne n'autre. Jour après jour, Goliath vient là, dans la vallée de Pérébète. Il lance un défi à l'armée du Dieu du monde. Personne ne rit. Il s'en retourne. Il revient le lendemain. Il s'adulte 40 jours. Il n'y a personne, par un sursaut d'orgueil, qui veuille s'engager pour Dieu. Fût-il même au péril de sa vie ? Dieu ne mérite pas cela. Faut-il que le nom de l'Éternel soit de cette manière humilié ? Frères et sœurs, à cette heure, Il faut que nous baignons la réflexion, parce que beaucoup de situations de la vie deviennent des eaux, dans la gorge. On ne peut pas avancer. On est bloqué. Goliath est là juste devant nous, avec l'Éternel des armées qui est avec nous. On ne peut pas bouger. On ne peut rien faire. Faut-il que les situations restent en état ? Faut-il que notre humiliation soit le témoignage de la fidélité ? Frères et sœurs, David, en arrivant sur le champ de guerre, vit une expérience qui le pousse, alors là, à refuser d'accepter ce qui est en train de souffrir. Il ne peut pas accepter cela. Au point où David s'en va jusqu'à demander qu'offrera-t-on à celui qui vaincra son fils. Certainement, au-delà de cette armée d'Israël, on ne croit pas que ce petit-là puisse poser, s'engager pour cette guerre. Ce jeune homme-là, qui n'a pas encore l'expérience de la guerre, devant Goliath, le représentant de l'armée des Philistins. Et pourtant, David ira jusqu'au roi, saûle. Après discours, après échange, David ira de façon faible, de façon implacable au roi, « Ton serviteur a terrassé le lion et l'ouche, et il en sera du Philistin, de cet ainsi concis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Le fait que Goliath ait insulté l'armée du Dieu vivant est le carburant qui donne à David la révolte intérieure pour relever le défi. Non, on ne peut pas accepter que Goliath fût-il un héros de guerre, avec une expérience faute de guerre. On ne peut pas accepter qu'il ose insulter l'armée qui représente le Dieu des cieux. Dieu est trop grand pour cela. Alors, s'il n'y a personne ici, David mettra sa vie. Ah ! Dieu cherche un homme de foi, un homme qui s'est mort. Mes frères, je sais, comment vous nous regardez, vous s'est moi ? On peut aussi poser la question, il va faire comment ? Mais regardez, les moyens que ce jeune homme va utiliser sont plutôt atypiques. On n'a jamais vu ça. Goliath est là avec sa lance, avec son épée, avec son javelot. Mais que fera David ? Il va-t-il prendre aussi ? Une épée, il a essayé avec Saül. Non, les tenues de guerre, l'armure de Saül est trop grande pour lui, il ne peut pas. L'épée est trop lourde, il ne pourra pas t'encher. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il fera ? Est-ce que cet enfant a un appui sur lequel il peut se tenir ? Mais regardez, David va nous surprendre. Il va aller prendre cinq pierres dans le torrent. Dites-moi, est-ce qu'on fait la guerre avec cinq pierres ? Non ! Mais pourquoi ce jeune homme, on se dit, choquez l'attention de tout le monde ? On attend quelqu'un qui déligue l'Israël ? On voit un jeune chasseur comme si avec sa fronte, il avait chassé le corps. Ah ! J'aime faire et j'aime sœur. Il y a quelques choses à tirer pour nous là-dedans. Parce qu'on dirait que les moyens conventionnels, tous lesquels on peut s'appuyer pour aller dans la guerre, ils ne sont pas dans là. Ils sont. Et David donc, il y a ce qui fait pour lui la base de son assurance. David dit au Philistain, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les abeus. Et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées. Ah ! Dites-moi ! Dans son âme, c'est quoi ? C'est l'éternel des armées. Ah ! Oui ! David a une arme qui dépasse l'espérance de tout le monde. L'éternel des armées. Donc, s'il marche avec l'éternel des armées, il peut prendre un caillou. L'éternel donnera de la force à ce caillou. Et donc, David, en prenant le Saint-Pierre, prend simplement l'éternel des armées. Chers frères, chers soeurs, chers amis, ah oui, avec les armes avec lesquelles nous avons connu la force à la bichette de vous. Pourquoi ? Parce que la force est résidue dans l'arme qu'on utilisait pour faire la main. La force, pour nous, la victoire, ou la garantie de la victoire résidait dans l'instrument que nous utilisions pour nous. Mais David choque notre impression. Comme pour nous dire que ça ne dépend ni de celui qui combat, ni de qui contre d'autres, mais ça dépend de celui qui boulevers le combat. et ici, qui boulevers le combat, c'est l'éternel des armées. Frères et soeurs, et ainsi, avec l'éternel des armées, comme armes, comme appui, David va se lancer dans la vallée d'Étérébée dans laquelle personne n'a osé affronter Goliath. Et l'histoire nous dit, frères et soeurs, que David prendra une pierre, qu'il mettra dans sa fronte, que David va lancer la pierre. Et comme si cette pierre était téléguidée, elle ira de trouver juste l'espace couvert dans l'armure de Goliath. Comme si cette pierre avait des caméras pour s'orienter. Suivez-moi, David a dit qu'il marchait au nom de l'éternel des armées. Donc comme si l'éternel des armées a mobilisé ses ressources pour que cette pierre soit orientée, orientée de là. Et là, Goliath prendra en plein visage la pierre. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce géant de six coudées, une coudée, six fois, trois mètres, comblera avec une sainte. La question que je voudrais poser au moment où nous progressons, c'est qui a mené le camp. La question que je voudrais poser encore pour nous qui écoutons, c'est quelles sont les armes qui l'aiment. Mais l'autre question que je voudrais poser, c'est comment s'est-il arrangé ? Et la réponse est laquelle ? C'est que il ne s'en est tenu qu'à une seule saison au nom de l'éternel des armées. Est-ce que cela suffit, frère de l'éternel ? Suffit-il de marcher au nom de l'éternel des armées pour réaliser un prodige comme celui-ci ? Frères et sœurs, en regardant la trame et la masse de notre échange avec vous, on peut se rendre compte d'une seule. Les exigences s'imposent à nous reconsidérer notre position dans le combat dans lequel nous nous engageons, à reconsidérer nos appuis et nos moyens dans le combat dans lequel nous nous engageons. Il va s'en dire que si quelqu'un entre dans le combat avec le sentiment de ses capacités qu'il faut l'aider, il a échoué d'avance. Cher frère, aujourd'hui, les échecs sont battants, les mêmes triomphes de nous parce qu'on a trop de stratégies, on a trop de stratégies, tantôt par-ci, tantôt par-là. Et David nous dit que la seule stratégique c'est de s'appuyer sur le nom de l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas que le nom de l'Éternel est fort. Frères et sœurs, David nous dit que le nom de l'Éternel a vu ce sujet. Il croit et d'a-t-il la mémoire des choses que l'Éternel a accomplies avec lui. David dit que lorsqu'il était derrière le Toutou, le lion et le loup se les avaient vécu. David sait que Dieu lui a donné une mémoire des choses qu'il a accomplies. David sait que Dieu plus encore a-t-il oublié, as-tu gardé en mémoire le souvenir des choses héroïques que Dieu a accomplies dans sa parole? Les as-tu gardées? Est-ce que Dieu suffira frères et sœurs? Est-ce que Dieu sera la ressource? Est-ce que le nom de l'Éternel peut être en appui, peut être la ressource? Frères et sœurs, acceptent, que vous dites si ce n'est de vous dire simplement que le nom de l'Éternel nous suffira certainement si nous y croyons, si nous y attachons et si nous marchons avec ce nom des victoires nous allons les remporter. Et là où la tristesse, l'abattement, le découragement étaient devenus notre nom quotidien, le courage, la force les deviendront nos acquis et nous nous lèverons, nous partirons et Dieu dans le ciel sera glorifié et les hommes auront le témoignage que nous avons un Dieu qui s'appelle l'Éternel des hommes. Merci Seigneur.